Il y a des moments dans votre vie où vous parveniez à faire quelque chose et quand vous repensez à ce que vous avez dû traverser pour avoir cette réalisation, vous vous poserez alors la question, comment ai-je réussi à obtenir cette solution? Ou comment ai-je réussi à surmonter cet obstacle? Même dans votre fond intérieur, vous sauriez que cela n'aurait pas pu être possible de votre propre habilité. C'est pourquoi Dieu dit à Zerobabel, le gouverneur, que ce n'était pas de sa propre force ou de sa puissance, mais par l'esprit de Dieu. C'est Zacharie chapitre 4 verset 6 qui dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'éternel, c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zerobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'éternel des armées. Un autre aspect de la grâce de Dieu pour accomplir ou de recevoir quelque chose de bien est le fait que vous pouvez trouver des personnes qui peuvent avoir tout ce qui est matériel dans la vie, mais qui ne peuvent avoir aucune satisfaction ou joie de tout ce qu'elles possèdent. C'est tout simplement parce que jouir du fruit de votre travail ou être satisfait de ce que vous avez est une grâce de Dieu. Ainsi le roi Salomon dit dans Ecclesiastes chapitre 3 verset 13, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclesiastes chapitre 5 verset 18 ajoute, mais si un homme a donné, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir du milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Parfois, Dieu peut répondre favorablement à votre requête simplement parce que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Comme ce fut le cas de Moïse, quand Moïse a demandé à voir le visage, a demandé à Dieu de voir son visage. Dieu dit à Moïse que parce qu'aucun homme ne peut voir son visage et vivre, il accordera à Moïse de voir son dos, car Moïse avait trouvé grâce à ses yeux. Exode chapitre 33 verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Un autre mystère sur la grâce de Dieu est le fait que dans la grâce de Dieu est incorporée la juste mesure de sa puissance dont vous avez besoin pour surmonter votre adversité. Et tant que vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, plus vous serez faible en ce qui concerne l'adversité que vous affrontez, plus grande serait la puissance de Dieu qui se manifesterait dans votre vie. C'est pourquoi Dieu dit ce qui suit à l'apôtre Paul de Corinthiens chapitre 12 verset 9 qui dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et ce mystère est expliqué dans le fait que plus vous vous humiliez devant Dieu et les hommes, plus vous recevez la grâce de Dieu. Car plus vous vous humiliez en reconnaissant Dieu dans tout ce que vous faites, plus vous laissez Dieu surgir dans votre vie et dans votre situation. Lui l'est écrit dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et c'est pourquoi Jean-Baptiste pourrait dire ce qui suit à propos de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est la raison pour laquelle, dans notre écriture principale d'Hébreu, chapitre 4 verset 16, la parole de Dieu nous demande de venir devant le trône de la grâce avec assurance, afin que nous puissions trouver miséricorde et grâce pour aider en cas de besoin. Car tout ce dont nous avons besoin dans la vie est la grâce de Dieu. Donc, humiliez-vous devant Dieu pour vous assurer de recevoir sa grâce, pour vous aider à sortir de votre détresse. Et une façon de vous humilier devant Dieu est de toujours chercher la face de Dieu dans la prière, pour que Dieu vous dirige en toutes circonstances. Une autre façon de vous humilier devant Dieu est de marcher selon la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de vivre votre vie en mettant en pratique les principes de Dieu tels qu'ils sont décrits dans la parole de Dieu. Car, ce faisant, cela garantirait que la grâce de Dieu repose sur votre tête en guise d'ornement, comme indiqué dans le livre de Proverbes en se référant à la sagesse de Dieu. Proverbes chapitre 4 verset 9 qui dit, « Elle mettra, donc la sagesse, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera d'un magnifique diadème. » C'est pourquoi, si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous pourrez voir sur les vrais croyants qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, une auréole, c'est-à-dire un diadème, au-dessus de leur tête, comme un anneau de lumière vive. Et cela était symbolisé par la couronne d'épines qui fut placée sur la tête de Jésus-Christ alors qu'il était emmené pour être crucifié. Jean chapitre 19 verset 1 à 2 qui dit, « Alors Pilate prie Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ceci pour dire qu'il était obéissant à Dieu le Père jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens chapitre 2 verset 8 qui dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ainsi, dans le cas du croyant qui obéit vraiment à Dieu, au lieu d'une couronne d'épines, il y a une auréole de lumière brillante au-dessus de sa tête pour exprimer que la grâce et la gloire de Dieu se trouvent lorsque vous vous humiliez pour obéir fidèlement à Dieu, même en période de difficulté. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Il existe cinq principaux types d'offrandes que Dieu commanda à Israël de lui apporter. L'offrande de l'Occoste, Lévitique chapitre 1, chapitre 8 verset 18 à 21 et chapitre 16 verset 24. L'offrande d'expiation, Lévitique chapitre 4, chapitre 16 verset 3 à 22. L'offrande de culpabilité, Lévitique chapitre 5 verset 14 à 19, chapitre 6 verset 1 à 7 et chapitre 7 verset 1 à 6. L'offrande des prémices, Lévitique chapitre 2 et le cinquième type d'offrande, c'est l'offrande d'action de grâce. Lévitique chapitre 3 et chapitre 7 verset 11 à 34. Lui, dans Sion Sainte, Exode chapitre 30 verset 23 à 25, dont les ingrédients ont été donnés directement par Dieu à Moïse et qui étaient utilisés pour consacrer les meubles du tabernacle. Elle comprend cinq parties, C'est-à-dire la myrrhe pure, la cannelle douce, la calamus, la cassia, l'huile de hymne. Donc le fait que cette huile, l'huile de l'anxion, ce qui constitue l'huile de l'anxion, sainte, les composants sont cinq, cela symbolise que l'huile de l'anxion, ou l'anxion de Dieu, est une grâce. Elle manifeste la grâce de Dieu. C'est-à-dire que lorsque une personne a l'anxion de Dieu sur sa vie, elle a la grâce de Dieu sur elle. Et la proportion de chaque épice dans la fabrication de l'huile était le multiple de cinq. Donc parmi, il y a quatre épices. Il y a la myrrhe pure, donc elle est composée de 500 shekels, la cannelle douce, 250 shekels, calamus sucré, 250 shekels, cassia, 500 shekels. Donc chacun, chacune de ces épices, la quantité était multiple. de cinq. Ainsi, parce que le chiffre cinq est le chiffre représentant la grâce, au cinquième jour de la création, Dieu ordonna aux eaux d'apporter la vie en abondance. Genèse chapitre 1, verset 20 à 23 qui dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Et sachant que les eaux sont une représentation de peuples, multitudes, nations et langues, comme spécifié dans le livre d'Apocalypse 17, verset 15 qui dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Par conséquent, lorsque Dieu ordonna aux eaux d'apporter des créatures vivantes en abondance, cela signifie la vie en abondance. Dieu prophétisait en fait, que des peuples de différentes nations et langues du monde entier, représentées par les eaux, que de ces peuples sortiraient une nouveauté de vie en abondance. Ainsi, la parole de Dieu déclare, dans Romains chapitre 6, verset 1 à 4, que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, Dieu nous aussi, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et ainsi, cette nouveauté de vie, est le fait que les gens naîtraient de nouveau, en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi, je suis venu, afin que les brébis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » En d'autres termes, qu'elles aient la vie en abondance. Donc, de même comme Dieu, au cinquième jour, a fait surgir la vie en abondance, en créant des animaux vivants, Donc, Jésus aussi, il est venu pour apporter la vie en abondance. Et quand est-ce qu'il a fait ? C'est au cinquième jour de la création. Ainsi, le cinquième jour de la création, était pour prophétiser qu'au cinquième millénaire, à partir de la création, Dieu manifesterait la grâce du salut à l'humanité. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort et ressuscité au cinquième millénaire, car un jour, aux yeux de Dieu, équivaut à mille ans aux yeux des êtres humains. De Pierre chapitre 3, verset 8, « Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Ainsi, de l'an 0 à l'an 999 de la création est le premier millénaire qui représente un jour aux yeux de Dieu, donc il symbolise le jour 1 de la création. De l'an 1000 à l'an 1999 de la création, c'est le deuxième millénaire qui représente deux jours aux yeux de Dieu, donc il symbolise le jour 2 de la création. De l'an 2000 à l'an 1999 de la création est le troisième millénaire qui représente trois jours aux yeux de Dieu, donc il symbolise le jour 3 de la création. De l'an 3000 à l'an 3999 de la création est le quatrième millénaire qui représente quatre jours aux yeux de Dieu, donc il symbolise le jour 4 de la création. De l'an 4000 à l'an 4999 de la création est le cinquième millénaire qui représente cinq jours aux yeux de Dieu, donc il symbolise le jour 5 de la création. C'est aussi au cours de ce millénaire que Jésus-Christ est mort et ressuscité, accomplissant ainsi le salut de l'humanité, du péché, d'où Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 19 verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit en deux totems, il mourut. De l'an 5000 à l'an, 5999 de la création est le sixième millénaire qui représente six jours aux yeux de Dieu, donc il symbolise le jour 6 de la création. De l'an 6000 à l'an 6999 de la création est le septième millénaire qui représente sept jours aux yeux de Dieu, donc il symbolise le septième jour de la création. C'est le millénaire dans lequel nous vivons actuellement. Cela prouve à nouveau que nous sommes dans les derniers jours, car Dieu s'est reposé le septième jour, comme Génèse chapitre 2 verset 2 à 3 le dit, « Dieu acheva au septième jour son œuf qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le septième jour et il se le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ainsi, il y a deux choses qui devraient marquer ce millénaire, ce dernier millénaire dans lequel nous vivons, ce qui est le septième millénaire depuis la création du monde. Et ces deux choses sont la bénédiction et la sanctification, car Dieu bénit et sanctifia le septième jour. En d'autres termes, Dieu a béni et sanctifié le septième millénaire. En ce dernier millénaire, Dieu nous appelle à la sanctification, comme sa parole le déclare. Hébreu chapitre 12 verset 14 qui dit, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est pour dire que dans ces derniers jours, la bénédiction de Dieu est attachée à la sanctification. Ainsi, celui qui marche dans la sanctification sera béni par Dieu. C'est pourquoi la grâce du salut de Dieu est décrite en cinq phases. Elle est décrite en cinq phases dans la Bible, car le chiffre 5 est celui de la grâce. Donc, du livre de la Genèse au livre de Malachi, cela représente l'annonce du salut. Donc, le salut est annoncé. Car c'est à travers tous les livres de l'Ancien Testament que Dieu a prophétisé le salut à venir de l'humanité, de la damnation du péché. Les quatre évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, représentent l'accomplissement du salut. Donc, le salut est accompli. Car dans chacun de ces quatre livres sont décrites la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Le livre des actes des apôtres représente le salut vécu. Car dans le livre des actes des apôtres, c'est dans le livre des actes des apôtres que les disciples expérimentèrent les avantages d'être sauvés en menant leur vie en Jésus-Christ et en témoignant aux autres de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les épites des apôtres représentent l'explication du salut. Donc, le salut est expliqué. Car à travers tous ces livres des épites des apôtres, les disciples de Jésus-Christ ont enseigné comment être sauvés, comment rester sauvés jusqu'à la fin et quels sont les avantages d'être sauvés. Le livre de l'Apocalypse représente la révélation du salut. Donc, le salut est révélé. Car à travers ce livre, Dieu a révélé à l'apôtre Jean ce que deviendrait quiconque qui aurait accepté le salut de Dieu à la fin du monde. Qu'est-ce qui l'aviendra de lui ou de cette personne à la fin du monde ? Donc, le salut a été manifesté ou encore a été expérimenté en cinq phases, a été décrit en cinq phases dans la Bible. Alors, nous voulons, Dieu ici nous amène au travers de cet hôtel, le hôtel de la grâce de Dieu, à comprendre l'importance de considérer et de prendre soin de chacune des grâces que Dieu aurait pu nous faire. Mais au moins, chaque être humain a au moins reçu une grâce de Dieu. C'est la grâce de la vie. Et encore plus, la grâce du salut qui est disponible à tout un chacun, à tout être humain. car Jésus-Christ est mort pour tout être humain. Alors, nous voulons prier premièrement pour remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Voulons prier pour demander aussi à Dieu au nom de Jésus-Christ d'avoir pitié pour chaque être humain pour chaque fois que nous avons méprisé tout type de grâce de Dieu. Nous voulons prier aussi au nom de Jésus-Christ pour demander à Dieu de faire en sorte que chaque être humain chérisse et fasse croître toute grâce que Dieu lui aurait accordée. et prier pour que Dieu fasse en sorte que chaque être humain accepte la grâce du salut de Dieu et en prenne bien soin jusqu'à la fin. Enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu d'avoir exaucé nos prières. Alors, ensemble, prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Te disons vraiment merci du fond du cœur. Merci de nous avoir enseigné ces choses, Seigneur, de nous avoir révélé, Seigneur, en mon Dieu au Père, ces vérités. Caché. Ô Père, nous venons nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde. Pour chaque être humain, Seigneur, pour chaque fois que nous avons méprisé ta grâce, quelle que soit la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, nous, certains, Seigneur, méprisent la vie. Certains se suicident, Seigneur. Certains, Seigneur, mon Dieu au Père, ô Dieu de gloire, négligent ton salut, rejettent ton salut, ne veulent même pas écouter ta parole, Seigneur, pour avoir une opportunité d'être sauvé. Seigneur, et bien d'autres, certains se jouent des dons que tu leur as accordés. Certains, Seigneur, ne veulent même pas les utiliser, ne veulent même pas te servir, ne veulent pas répondre, Seigneur, à l'appel que tu leur as fait. Seigneur, nous implorons ta compassion. Certains, Seigneur, lorsque tu leur as fait grâce de réussir dans quelconque domaine de la vie, ils attribuent, Seigneur, ce succès et se vendent, Seigneur. Pardonne-nous pour tout cela, pour ces mépris, pour, Seigneur, mon Dieu au Père, cette mauvaise attitude à l'égard de ta grâce, c'est-à-dire à ton égard, au nom de Jésus. Lave-nous, pardonne-nous ton sang, sanctifie-nous, au nom de Jésus. Et aide-nous, ouvre maintenant, Seigneur, nos yeux, ouvre les yeux de toute l'humanité, de chaque être humain, à pouvoir reconnaître, Seigneur, ta grâce, chaque type de grâce que tu as disposé à l'être humain, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu au Père, la prendre avec considération et prendre soin de cette grâce, Seigneur, faire croître, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses, au nom de Jésus, amener chaque être humain à considérer, Seigneur, la grâce du salut, à ne pas la maîtriser, mais à l'accepter, Seigneur, et en abandonnant, Seigneur, le péché et en vivant, Seigneur, sa vie, selon ce que tu as, Seigneur, mon Dieu au Père, préconisé. Seigneur, amène-nous à accomplir le but pour lequel tu nous as créés si pas sur terre. Amène-nous, Seigneur, à prendre, Seigneur, en considération la grâce de ton appel au nom de Jésus. Seigneur, brise maintenant toutes ces chaînes, Seigneur, qui amènent les gens à détruire leur vie en se suicidant. Seigneur, que les gens maintenant puissent considérer la vie comme un don. Accorde-leur au nom de Jésus. Qu'ils puissent maintenant prendre soin de leur vie au nom de Jésus Christ. Qu'ils s'avouent chaque moment que tu leur accords les six pas sur terre. Que tu fasses grâce, Seigneur, que nous puissions nous réjouir de ce que tu nous donnes. Que nous puissions être satisfaits de ce que tu, Seigneur, as mis à notre disposition au nom de Jésus. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus Christ. Seigneur, merci. Merci pour nous écouter et de nous amener, Seigneur, mon Dieu, au Père, à comprendre ces choses, à compter de ces moments, Seigneur. Laisse que les gens puissent se sanctifier dans ces derniers millénaires, dans ces jours les derniers, dès un temps de la fin. Que les gens puissent saisir ce que tu as placé, la bénition que tu as placé dans ce dernier millénaire, en marchant, en menant une vie de sanctification au nom de Jésus Christ. Je déclare, Seigneur, la sanctification, Seigneur, comme standard de vie, Seigneur, pour toute l'humanité. Maintenant, que cela se manifeste dans chaque maison, dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque pensée, au nom de Jésus Christ, afin que chaque personne puisse se saisir de cette bénédiction que tu as placée dans ce millénaire, au nom de Jésus Christ. Que ta faveur, Seigneur, ta grâce, repose, homme, chaque être humain, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'elle soit comme une auréole, un diadème, sur sa tête. Et qu'elle ne puisse point, Seigneur, cesser d'illuminer au nom de Jésus Christ. Merci, Seigneur, de nous permettre de pouvoir préserver ce diadème, de le garder toujours rayonnant, Seigneur, au nom de Jésus Christ, afin que quiconque viendra contre nous, qui puisse, Seigneur, s'écrouler, s'effronter, au nom de Jésus Christ, qui puisse échouer au nom de Jésus Christ, qui ne puisse point avoir le déçu, qui ne puisse même point nous atteindre au nom de Jésus Christ. Je déclare maintenant, à cause de ta grâce, maintenant, la maladie s'effondre, la maladie, Seigneur, disparaît, la maladie, Seigneur, est anéantie, les décrets de mort sont annulés, au nom de Jésus, la maliction, Seigneur, est effacée, au nom de Jésus, que les chaînes des ténèbres tombent, au nom de Jésus, à cause de ta grâce, sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus Christ. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois béni, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.